La chance, c'est le sujet aujourd'hui numéro 1 qui revient lorsqu'il s'agit souvent, pas toujours, mais souvent de trouver une parade, une excuse. Est-ce que la chance existe vraiment ? Alors comment tirer le meilleur parti pris de ce phénomène de chance ou de malchance pour aboutir à un résultat positif ? Je dirais que j'aimerais vous inviter à utiliser 4 stratégies. Première stratégie, moi plus j'agis massivement, plus je passe à l'action massivement et plus j'ai étonnamment de chance. Alors, utilisez le mot que vous voulez, mais moi si vous saviez la chance que j'ai depuis que j'agis stratégiquement et massivement. Stratégiquement, ça veut dire que notamment, je vous invite à modéliser quelqu'un qui a réussi avant vous. Modéliser, ça ne veut pas dire faire un copier-coller et vous taper un procès en justice pour plagiar. Mais vous comprenez ce que je veux dire ? Modéliser les comportements, les attitudes, les valeurs, l'énergie, les skills, les outils, pardon. Pour agir stratégiquement, réutiliser une recette qui fonctionne. Trouver un modèle et apprenez de ce modèle. Trouver un mentor, trouver un coach, trouver une référence. C'est ça la stratégie. Et reprenez ces stratégies. La plupart des gens qui ont réussi ont au moins écrit des programmes, des livres, des audios. Achetez ces recettes et apprenez de ces gens-là. Deuxième conseil pour transformer la chance en opportunité, travaillez dur pour améliorer votre chance. On vous fait croire parfois que vous y arriverez très vite, facilement et sans effort, juste si tu mets de la stratégie. C'est faux. On ajoute de la stratégie, mais les premières années, il faut bosser beaucoup. Donc, vous voulez avoir de la chance, travaillez intelligemment, stratégiquement. Oui, oui, ne vous y trompez pas, je suis un homme de stratégie. Mais aussi, travaillez fort. Ça veut dire quoi ? Passez massivement à l'action. Rencontrez beaucoup de gens, mangez avec des gens différents, rencontrez des gens chaque semaine. Réseautez, avancez, apprenez. Mais travaillez fort, ok ? Et puis, troisième point aussi, faites la différence. Malchance, ça, beaucoup de gens ne font pas la différence. Faites la différence entre la malchance et la mauvaise décision. Parce que la plupart d'entre vous, quand vous dites malchance, vous abandonnez, c'est terminé. C'est terminé, j'abandonne. Voilà pourquoi vous parlez de malchance. Vous vous dites, j'y peux rien ou je n'y pouvais rien. Quand tu utilises le mot malchance, tu dois entendre, mon cerveau a besoin d'une excuse pour justifier mon résultat négatif ou douloureux. Et je ne sais pas comment sauver mon égo dans l'instant. Donc, c'est plus simple de dire, c'est la malchance. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est la malchance. Numéro 4. Si tu as le sentiment de manquer de chance, garde le cap. Parce qu'un jour ou l'autre, la malchance va se transformer en chance. Sous-titrage Société Radio-Canada